bonjour aujourd'hui petite astuce il y a longtemps que je ne vais pas envoyer une vidéo avec des astuces sur les dépannages broderies si vous avez ça c'est à dire que ça fait des petits bouchons alors l'aiguille l'aiguille est un petit peu plus bas ici si ça vous fait des bouchons comme ça au dessus au dessus il y a plusieurs raisons une principale et deux secondaires je vais essayer de vous aider alors tout d'abord vous pouvez vérifier que votre aiguille est pas émoussée donc si ça vous le fait sur toutes les aiguilles en général c'est pas ça si ça vous fait que sur une aiguille ou deux aiguilles en particulier vérifier que vous n'avez pas une aiguille qui est émoussée qui est abîmée vous pouvez changer les aiguilles déjà c'est la première manip qui coûte pas cher et puis qui permet de s'assurer que c'est pas ça c'est pas le truc le plus court mais ça peut arriver donc une aiguille émoussée ça vous fera ce travail là pourquoi parce que l'aiguille est abîmée peut-être que le chat de l'aiguille est abîmée écorche écorche tout doucement le fil et au fur et à mesure va dégommer les deux ou trois petits filaments de chaque fil un fil est constitué de plusieurs fils ce que vous avez vu au départ sur le défaut en fin de compte c'est un fil qui craque deux fils qui craquent trois fils qui craquent et là vous avez la machine qui se met en erreur pour panne suite à casse-fils ok donc ça vous avez fait un check des aiguilles c'est bon vérifier aussi que vous n'avez pas tapé deux trois fois à côté vous avez cassé des aiguilles et vous avez un un trou le trou de la plaque à aiguilles qui est je dirais rugueux donc là vous démontez éventuellement la plaque à aiguilles vous regardez si vous n'avez pas des impacts tout autour du trou qui grosso modo va abîmer le fil à chaque fois qu'il passe dedans le fil passe là dedans elle va être abîmée dans le trou entre le frottement le frottement de l'aiguille avec le trou avec la plaque à aiguilles et le fil va générer la rupture filaments par filaments du fil voilà pour ça la plaque à aiguilles vous pouvez aussi vous assurer que l'aiguille est bien centrée pour ça vous descendez avec la manette ici votre aiguille en bas et vous regardez vous êtes bien centré imaginez donc une aiguille qui serait trop à droite trop à gauche elle frotterait un petit peu sur la plaque à aiguilles et là vous allez avoir aussi ce défaut en fin de compte tous les défauts que je viens de vous annoncer ici sont relativement rares le défaut le plus souvent qui génère le fil qui est découpé filaments par filaments les petits bouchons qu'on a vu au tout départ sur l'écran ce défaut là en général la cause principale c'est pas tout celle que je viens de vous annoncer mais c'est il faut commencer parce que c'est les plus simple il faut il faut commencer par éliminer ces causes là et l'autre cause en fin de compte c'est votre crochet votre crochet est mal réglé c'est à dire qu'il a bougé soit été mal réglé d'origine soit il a bougé au fur et à mesure de l'utilisation lors d'un choc imaginez par exemple vous bloquez la machine c'est possible que le crochet se dérègle légèrement c'est à dire que la machine est lancée à 180 ou non à 800 tours minutes pardon et puis tout d'un coup vous l'arrêtez là à ce moment là le crochet s'il n'est pas hyper bien serré il peut tourner donc je vous montre je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire un crochet où je vous mettrai un lien facile pour réaliser grosso modo en général le crochet sur nos machines se fait à 202 203 et vous devez mettre un écart suffisant mais pas trop important entre l'aiguille et le crochet oui voilà donc sur youtube sur youtube vous allez sur ce lien là vous tapez ça et ça et vous allez trouver une vidéo de huit minutes qui vous explique comment faire un crochet ce que je vous disais tout à l'heure en général donc là vous êtes à un degré 202 environ donc ça c'est ce que vous voyez sur le côté de votre machine à droite donc vous êtes à 202 et là il va avec le tournevis pousser l'aiguille pour montrer qu'il ya un écart entre l'aiguille et la pointe du crochet donc ici à ce moment là si vous avez ce petit bouchon là et que vous êtes bien petit bouchon de fil alors que vous êtes bien à 202 c'est que l'espace entre l'aiguille et la pointe du crochet n'est pas suffisant vous devez l'agrandir légèrement attention si vous l'agrandissez trop vous n'aurez plus la prise de boucle c'est à dire qu'il ne fera plus le noeud et voilà vous n'allez pas pouvoir broder donc il vous trouve un compromis entre très près où il prend le fil à chaque fois mais il passe un peu trop près il frotte le fil frotte entre le crochet et l'aiguille et vous abîmez le fil est trop loin où il fait pas la boucle donc l'alterné il est entre les deux on dit en général 0,8 mm ici 0,8 mm à ce endroit là ok à bientôt pour une prochaine astuce au revoir sur youtube